Le conducteur de voiture qui a percuté la vieille dame en la tuant est en pleurs. Oh la pauvre voiture ! Non, il est devant les juges et il fait... Sauf que, deux ans plus tôt, il en avait rien à foutre. Nous sommes en plein après-midi, un couple de personnes âgées traversent la route au milieu de nulle part. On est en race campagne française, il fait beau, il n'y a pas une voiture, c'est une ligne droite, la visibilité est nickel et on ne sait pas comment et pourquoi, mais le conducteur roule à vive allure, il ne les voit pas, percute les deux personnes âgées, a projeté la vieille dame à 17 mètres plus loin et meurt. Et son mari, lui, est juste blessé, il a été projeté à 6 mètres sur le bas-côté. Et vous vous dites, waouh ! Et là, le conducteur s'arrête en se disant, oh, j'ai tué quelqu'un ! Non, le mec de 32 ans continue sa route. Il dit, je ne les ai pas vus parce que je changeais la radio sur mon autoradio. Donc ensuite, la police voit ce qui s'est passé, il se rend compte qu'il envoie un SMS tout en conduisant et le SMS dit, tout va bien. Ensuite, toujours au volant, il appelle son agent immobilier et ensuite, il va garer sa voiture et entre dans un club échangiste. Ah oui, c'est un parcours en somme toute... Classique ! Oui ! Tu projettes deux personnes âgées dans un fossé, t'en tues une... C'est une manière de... En fait, je pense que son cerveau s'est mis en off. Oui. Et pour se protéger, il s'est dit, oh bah écoute, pour sécréter de la dopamine, je vais aller baiser. Bah voilà, c'est ça. Alors du coup, la police l'a arrêté quand il sortait justement du club échangiste. Voilà. Deux ans plus tard, il dit être triste et ne pas se remettre de cette histoire. Imagine, il se fait sucer dans le club libertin et en même temps, il raconte sa journée. Ouais, j'ai mangé sur une heure d'autoroute, j'ai pris de l'essence, j'ai tué une vieille, et maintenant tu me suces. L'enfer ! Bad news ! Imprimie, impression de numérique, tout support. Coussin, t-shirt, carte de visite, clé USB, stylo, gourde, parapluie, horloge murale, lampe de poche, des centaines de supports disponibles. Mais un seul visuel possible, celui-ci. C'est seulement chez Imprimie. Merci beaucoup Ariel. Ah, les clubs échangistes. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à nababnews.com. Julie, nous sommes dans la Bad News 299. C'est fou ! Si on était dans un compte à rebours, on serait vraiment pas loin de zéro. Enfin si, on serait loin de zéro parce que 299 c'est loin de zéro. Et par exemple, si tu as un compte à rebours qui allait à 300 par exemple, on serait vraiment pas loin de 300 quoi. Ouais, à une seconde quoi. Ou une semaine quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, dans Bad News, nous recevons Bakabou avec Julie, coucou. Coucou et je ne vais pas dans des clubs échangistes au cas où. C'est vrai ? Jamais ? Jamais de la vie. Jamais. C'est triste. Je trouve. C'est hyper triste. Il faut essayer au moins une fois dans sa vie ? Non, je crois pas. Ah, ça m'attire pas. Et puis surtout, ce qui est amusant, c'est que tu penses qu'un club échangiste, c'est plus facile de baiser ou des trucs comme ça. Alors sûrement plus que dans une trappe de métro. N'essayez pas. Mais il se recrée à l'intérieur d'un club échangiste, une micro société comme la société à l'extérieur. C'est-à-dire que... Ils se connaissent tous. Bah oui, mais t'as quand même les beaux. Tu sais que les beaux vont arriver. Du coup, t'as les un peu moins beaux qui vont aller un peu genre les voir genre en essayant de un peu genre ah là 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 là. T'as le mec, tout le monde sait que sa meuf, il la laisse aux autres. Donc, il est hyper. Les gens vont lui offrir des verres ou des trucs comme ça. T'as les moches dans le coin, dans le fond, qui attendent un petit peu. C'est la société réduite à son strict minimum un peu chelou. Et tout lié, la monnaie, c'est le sexe, quoi. Ouais. Et c'est déprimant. T'es connaisseur ? Non, non. J'y suis allé une fois pour voir. Vraiment, je n'ai rien fait. J'ai regardé, je suis parti et j'ai fait dur. Je crois que c'est un truc qui m'a le plus angoissé de... J'étais en dépression. Attends, mais c'était dans Paris ou c'était... Non, non. Je suis allé dans un autre pays. Je n'avais pas envie d'être reconnu ou un truc comme ça, tu vois. Et vraiment, c'était pour le fait de voir. Et c'était hyper glauque, surtout les personnes âgées. Des personnes âgées ? Ben oui. Non, les vieux ne font pas du sexe. Je ne peux pas sexualiser les vieux. T'inquiète, ils étaient plus au billard. Je n'arrive pas à sexualiser les vieux. Je ne peux pas. Au-delà de 60 ans, c'est pas possible. Pourtant, il y a des EHPAD ou il y a des chambres. Oui, apparemment, tu as pas mal de fêtes divers, de sexe dans les EHPAD et tout. Allez, la vidéo d'Internet. Voici deux blagues à base de sucreries, Julie. La première est mignonne. Mais, mais quoi ? En fait, il lui donne à chaque fois plusieurs cornets. Et à chaque fois, il lui laisse le cornet. Et l'enfant, il l'aime et... Il est débité. Bon, par contre, il n'est pas très bien élevé. On ne joue pas avec le cornet. Bout de ouf. Je crois qu'il ne va plus vouloir la glace. Je n'ai pas eu ma glace ! Et voici une autre vidéo sur de la sucrerie. C'est génial, mais ce n'est pas bien. J'ai peur. Oh, non ! Non, non ! Ah oui, tu vas voir. Ça va beaucoup plus loin que ce que tu imagines. Oh, non ! Attends, quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est une sculpture, c'est quoi ? Tu vas voir. Oh, non ! Non ! Oh, non, il va commercialiser ses malabars. Oh, c'est tellement smart, mais c'est tellement... C'est du génie. Oh, mon Dieu ! Oh, non ! Mais non ! Oh, le cancer du sida que tu te chopes avec ça. C'est génial. Ah oui, non, mais... Mais là aussi, tu vois, je me disais, le cerveau, le gars qui se dit... C'est un entrepreneur, le mec. Si je ramasse tous ces trucs, je peux refaire des chewing-gums et je peux les revendre aux gens... Non, mais il a fait une école de commerce, le mec. Il a fait une école de commerce. Ça peut pas être autre chose qu'un commercial, par exemple. Ah, mais c'est sûr ! Il n'y a qu'eux qui sont autant pervers. Allez, en bref, deux comptages. En bref ! Vous vous rappelez, dans la Bagnose 64, ça fait longtemps, on avait parlé d'une pire convention, c'était la convention Harry Potter à Montréal, où les gens avaient porté plainte parce que les enfants et les parents avaient payé pour participer à cette convention où il y allait avoir des décors, de quoi se prendre en photo, des trucs offerts et tout ça, machin. Je crois que je l'ai mis basé. Et voici, par exemple, juste une photo de l'époque. Le rayon baguette magique. Vous voyez que c'est des baguettes chinoises ? Ils ont eu un procès et tout. Eh bien, sachez que Willy Wonka, il y a une association, je crois que c'est en Angleterre, qui a annoncé... Oui ! Nous avons un nouveau parc à thèmes, le parc à thèmes Willy Wonka. Mais moi, je l'avais vu passer ! Oui, mais regardez ! Oh, l'oumpa, l'oumpa, complètement dépité. Et je crois que le mieux, c'est la photo avec le décor. Eh bien, sachez que ça a fermé ses portes le 4 février, qui était aussi le jour de l'ouverture. La police écossaise a débarqué, suite à nombreuses plaintes de familles en colère et d'enfants en pleurs. Le lieu disait avoir des cannes à sucre géantes et des rivières de chocolat. Et il semblerait que l'entrée à 40,90 euros n'ait pas fait des émules, voilà. Ils se sont fait sucrer. Oh, joli ! En bref, de lulucracra. Nous sommes en plein hiver. Nous sommes dans une station de ski française. Notre héroïne est une Irlandaise qui ne parle pas un mot de français. Yeah, I'm from Irland, I don't speak French. Elle sort de boîte de nuit, il est hyper tard. Elle est bourrée, puissance, génépi. Tu vois, le génépi ? Non. C'est un alcool fort. Ah, je crois que c'était un Pokémon. C'était un Pokémon, mais c'est surtout un alcool fort. Donc, je vais vous traduire un petit peu ce qui se passe puisqu'elle ne parle pas français. Elle est fucking naze, cette soirée. Je rentre. Where is my... Où est mon hôtel ? Oh, j'ai froid, bordel. J'aurais dû mettre un pantalon et une doudou, parce que j'ai froid. Mais ce n'est pas l'hôtel, ça. J'aurais pas dû tourner à gauche. C'est la forêt. C'est la forêt. Mais je suis où, bordel ? Elle est complètement perdue en forêt, en haute montagne. Elle l'appelle. Composée, le 112, mais les secouristes ne la comprennent pas. Elle est complètement bourrée. Elle n'articule pas. Elle ne parle que l'anglais et ne comprend pas le français. Donc, elle fait... I see a tree. Et il est mec, mais vous êtes où ? Mais vous êtes où ? Le problème, c'est qu'elle est incapable de donner son numéro. Elle n'arrive pas à dire où elle est. Du coup, elle raccroche. Elle appelle son père en Irlande, alors qu'il est 4 heures du matin. Elle réveille son père pour que son père appelle les secours en France pour expliquer, avec un anglais moins bourré, où est sa fille. Donner le numéro de sa fille pour que, via le téléphone, ils arrivent à la géolocaliser. Et ils arrivent à la trouver. Elle a été retrouvée à 7 heures du matin. Ça faisait 3 heures qu'elle était dans la forêt, dans la neige, en short et en t-shirt. Elle a failli mourir. D'hypothermie. D'hypothermie. Pourtant, les... Les Indais... Quand tu vois, en plein mois de décembre, les Anglaises qui vont en boîte... Mais oui, les Londoniens. Avec des mini... Mais ras-la-fouf ! Et tu te dis, mais moi, j'ai froid, j'ai un manteau et elle, elle sent comme ça. C'est une institution chez eux. Ah bah, carrément. Ils n'ont pas froid. Moi, ça m'avait choqué. J'avais été à Londres une fois en décembre, en plus neigé et tout. Mais il faisait un froid. Je m'en rappellerai toute ma vie, mais vraiment, barésie, ras-la-fouf ! Ah ouais, peut-être qu'elles ne ressentent pas le froid. Je serai en dédicace à Tokyo le 9 novembre à la médiathèque de l'Institut Français. Voilà. Je vous rappelle que si vous vous abonnez sur YouTube, Patreon ou Tipeee, même à partir de 1 euro, vous avez droit à la bagnose du mardi, le lundi, en avant-première. Et je vous rappelle que j'ai une nouvelle BD qui est sortie qui s'appelle Manonstrement et Pâte à Prout, ainsi qu'une autre bande dessinée qui s'appelle Dragon Ball, super bien, que j'ai co-écrit avec Pam Poitou. Et ces BD, vous pouvez les acheter sur le site Comic Zone. Et je touche plus d'argent si vous achetez chez eux. Ça les aide et ça m'aide. Merci beaucoup. On passe au kink de la semaine. Julie ! Oui ? Qu'est-ce que le quickie ? Non, ce n'est pas le lapin de Nesquik. Un quickie, c'est une baise très courte. Oui, et très rapide, effectivement. Ce n'est pas vraiment un kink, c'est une pratique sexuelle qui existe depuis la nuit des temps, on ne va pas se mentir, mais sur Internet, maintenant, ils ont appelé ça le quickie. En gros, moi, à mon époque, on appelait ça une baise rapide. Voilà. Avant l'anglicisme. Avant, on appelait ça des caméras cachées. Maintenant, c'est des pranks. Ah, bah oui, oui. Donc, à l'époque, on baisait rapidement, aujourd'hui, on fait un quickie. C'est un rapport sexuel rapide, spontané, bim, bam, boum, c'est fini, hop, petit coup rapide, bam, sans préliminaire. Alors, même s'il est en 2024, on ne parle plus de préliminaire. On dit quoi ? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont énervés en disant les préliminaires, ça n'existe pas, c'est déjà un acte sexuel. C'est-à-dire que mettre un doigt... Ah oui, bah oui, mais ça reste des préliminaires avant le... Ah non, il y a des gens qui sont assez énervés sur le fait de dire préliminaire. En gros, peut-être rouler une pelle, c'est le préliminaire. Mais préliminaire, ça n'empêche pas que ça reste un acte sexuel. Écoute, j'ai pas tout compris parce que je suis vieux, d'accord ? Mais t'es en train de dire que je suis vieille aussi ? Bah, en tout cas, a priori, sache que les gens dans les commentaires vont sûrement te répondre, te dire non, les préliminaires, ça n'existe pas. Ah mais c'est un acte sexuel, les préliminaires, ça n'empêche pas. Et ça reste quand même un avant-goût. C'est l'entrée, quoi. Il semblerait que ça soit l'entrée et déjà le plat et déjà le dessert pour beaucoup de gens. Donc, le petit coup rapide, sauvage, sans préliminaire, voilà, c'est l'orgasme. C'est tout ce qu'on attend. Pas de tendresse, rien. 47% des femmes adorent le quickie, selon une étude. Même si dit que c'est un interlude, un fantasme de l'ordre, de la transgression. On fait l'amour lorsque nous n'avons pas le temps. Ah, il y a un petit côté excitant, tu vois. C'est vrai que c'est cool. Avant une réunion, tu vas avoir une visio, bim, juste avant, t'as un petit réunion sexuel. Après, tu libères des endorphines, t'as plus d'énergie. Oui, moi j'avoue, j'avais un petit truc que j'aimais bien. À l'époque, on faisait des réunions en vrai, c'était avoir un rapport avant où j'ai bien léché une chatte et faire la bise quand j'arrive. Chacun ses petits délires. Le quickie se réalise souvent dans des lieux insolites et ça entraîne une excitation aussi d'être en plus dans un endroit où on n'a pas forcément le droit d'avoir un rapport sexuel. Le danger, moi j'aime bien, ça c'est un peu mon kick moi. Alors, on va en parler après. Des toilettes d'un bar, restaurant, dans une voiture, dans des cabines d'essayage, le coup vite fait est encore plus agréable quand tu disparais pendant quelques minutes puis tu reviens et tu fais ah, c'est le dessert. Voilà, c'est le sex fast food. Oui. Ça tombe bien, ça s'appelle quickie. Oui, oui, quick, quick, quickie. J'ai tapé quickie dans Google Images fauteuil roulant et donc c'est très gênant parce que Google Images nous propose ça. Des gens qui baisent et des fauteuils roulants. Les airs que des autres, tu te dis ah, mais il y a un truc qui ne va pas. Et au milieu, je découvre ça. L'art du quickie. Et donc, vous me connaissez, fin lignée, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Mais c'est sur lafnac.com. Allons sur lafnac.com. Mais oui, c'est un livre qui nous explique comment baiser rapidement. Ce livre a 180 pages. Attends, autant de pages pour dire comment baiser rapidement. Non, pardon, 127 pages. Je me suis dit, je vais lire la description avec 127 pages. Qu'est-ce que tu racontes sur un truc qui te dit, en gros, c'est baiser quand tu n'as pas le temps ou dans un lieu... C'est long pour quelque chose de rapide quand même. 127 pages, c'est un peu long. Je pense que c'est plus long à lire que le rapport. Alors, voici ce que nous dit le site. L'art du quickie vous fera découvrir des techniques simples pour avoir des rapports sexuels rapides mais en même temps gratifiant. Des photos torrides vous pousseront, donc il doit y avoir beaucoup de photos. Ainsi que votre partenaire a essayé des nouvelles techniques, de nouvelles positions et peut-être même des lieux interdits. Mesdames, apprenez des techniques infaillibles pour jouir plus rapidement. En 5 minutes, vous soulagerez ainsi les hommes de leurs inquiétudes quant à leur performance souvent liée à la responsabilité qu'ils ont de faire jouir leur partenaire. Voilà. Maintenant, on arrive au moment où vous, dans les commentaires, vous allez vous lâcher et toi aussi, où est-ce que t'as fait un quickie où t'avais pas le droit et c'est le truc un peu ouf ? Au cinéma. Au cinéma, pendant quel film ? Je crois que c'était pendant Remember avec... Attends. Ouais, c'était Remember avec Robert Pattinson. Tu regardais Robert Pattinson ou pas ? Ouais. Ah. Et ce qui est drôle, bon, non, c'est pas drôle parce qu'à la fin, du coup, je spoil, à la fin, en fait, si tu veux, il est dans les Twin Towers et à la fin, t'as l'avion qui rentre dans la tour. Il y a un petit côté sexuel de l'avion qui rentre dans la chatte. Ouais, moi, je m'en rappelle, alors c'est pas moi, mais au cinéma, c'était au MK2 Bibliothèque. J'étais allé voir un truc avec Bruges, un film où il y a Bruges, Souvenir de Bruges ou je sais plus quoi. Bon baiser de Bruges et derrière moi, ça bon baiser. Enfin, a priori, ça sucait et le truc le plus drôle, c'est que j'avais entendu le bruit de ceinture et tout ça. voilà. Le truc le plus drôle, c'est à la fin du film, le couple passe la porte, moi, je suis derrière et la meuf, elle était comme ça, elle a fait, je lui ai dit non ! C'était quand ? C'était il y a super longtemps. Là, je vois très bien ce qui s'est passé. Elle a eu le maxi best-of que la seule fois. Je suis au plus sur les pop-corns. Moi, personnellement, mes quickies les plus high level, c'est le Palais des Congrès à Paris. Non. Dans un couloir. Non. Attends, avec qui ? Avec mon ex ? Pardon, non, avec qui ? Je vais dire avec une magistrate ou je ne sais pas. Ah non, rien à voir. En fait, il y avait un salon cartooniste qui était à Paris. Ils avaient privatisé le Palais des Congrès et il y avait des couloirs qui étaient privatisés dans lesquels tu ne pouvais pas aller et on était passés derrière un truc et on s'est retrouvés dans un couloir vide et on a baisé dans le couloir. Et la semaine d'après, j'écoute la radio et j'entends Jacques Chirac qui a reçu la congrégation congolaise au Palais des Congrès et j'étais là. Je me baisais dans le couloir. C'est un flex de fou ? Ouais. Et la cité des sciences de la Villette. J'ai baisé. Mais c'est un flex de fou furieux ? Alors, c'était fermé et on faisait un tournage à l'intérieur et je me suis retrouvé malencontreusement aux toilettes avec ma petite amie. Bon, voilà. D'accord. Oh, mais flex de fou furieux, ça ! Moi, ça serait un de mes rêves, je pense, de faire ça. On peut s'arranger. Je vais peut-être te trouver des adresses. Mais moi, le problème, c'est que lui, il est trop stressé. Il a trop peur d'être début. Non, non, mais je l'ai fait mais dans une angoisse la plus totale. Mais c'est trop bien. Justement, c'est ce qui rend le tout le plus excitant. Mais j'ai pas tant aimé que ça. Ah ouais ? Ah ouais, c'était plus pour l'idée de le faire mais... C'était pas ton idée à toi ? En tout cas, pas Palais des Congrès, ça, c'est sûr. Et avec Pam Poitou, on a décidé de faire l'hymne au Quiki. Le montage, c'est moi. Je suis pas mécontent. Dans l'île de ta grand-mère. Ouais. Sur la chaîne YouTube de Pam Poitou, découvrez ces nouveaux clips sombritudes et aussi Ouhou, clip dans lequel j'apparais avec des costumes hauts en couleurs. Allez lui apporter un peu de soutien en likant et en vous abonnant et en posant un commentaire lien en dessous de la vidéo. Et maintenant, on passe à la double bad news du jour de Devimo. Double ! Double P ! Ouais. La bad news du jour... C'est Halloween ! Ouh, les citrouilles ! Voilà, tout ça ! Donc, bad news se met aux couleurs d'Halloween, bien sûr. Donc, j'ai fait des recherches cheloues. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais j'ai cherché si une machine à étrangler existait. Vraiment direct, hein ? Oui. Alors, si la police m'arrête un jour, ils vont trouver de ces trucs dans mon ordinateur et ils vont se dire mais ça ne va pas, monsieur. Et j'ai découvert que Thomas, un citoyen soldat de 1792, a envoyé une lettre à son gouvernement écrite à la main. Voici la fin de la lettre. Votre très humble et très dévoué serviteur, Thomas, maître de... Pension. Pension et citoyen solidaire. Mais quelle était cette lettre qu'il avait envoyée à son gouvernement ? Voici la lettre. Monsieur le Président et messieurs, je n'ai appris qu'hier fort tard qu'il se prépare pour demain mardi une exécution sanglante d'après une loi du nouveau code pénal et pour laquelle l'exécuteur légal annonce de l'inexpérience. Je consacre donc les premiers instants de ce jour à vous supplier au nom sacré de l'humanité de suspendre quelques instants le bras de la justice et de prendre, avant de frapper sa victime, la présente adresse en considération. Cet homme, à une époque où l'arrêt de la peine de mort est vraiment pendant la tête des gens, écrit une telle lettre. On frémit encore longtemps après au souvenir de certains supplices dont a seulement attendu le récit. Bon, c'est en vue français. Qu'est-ce donc d'en être témoin ? Je crois donc absolument aussi impolitique que révoltant d'en soumettre le spectacle aux yeux d'un peuple doux et du François régénéré. Et je me hâte de passer au nouveau mode d'exécution à mort que je crois roi utile d'établir définitivement. Un échafaud solide sur le devant duquel ce roi un fauteuil en foie fort fixé en dessous par ses quatre pieds avec de bons écrous. Derrière ce siège et vers le milieu du dossier, un poteau enfoncé en terre à travers les planches de l'échafaud est percé de trous à différentes hauteurs pour y passer une corde. Le patient conduit au lieu du supplice se roi assis dans ce siège où des liens convenables lui arrêteront séparément les mains, les pieds, les coudes et le milieu du corps. Une corde passée à son cou et par un des trous du poteau répondra à un moulinet qui y sera attaché par derrière au-dessus du trou et en devant se roi à un voile tenu par un anneau et retroussé par une agrafe. Le criminel ainsi placé pourra facilement parler au peuple, se confesseur ou tout autre. Au signal convenu pour le moment du supplice, un des exécuteurs lui fera roi tomber sur le corps jusqu'à la ceinture un voile suspendu. Du coup, le public ne le verra pas et avec un fort ressort laisser roi le patient dans un état constant de suffocation pendant une heure au moins. Par ce procédé, il ne pourra faire que quelques mouvements excités par les convulsions de la mort. Ok, le mec est psychopathe. Carrément. L'avis de l'exécuteur lui-même ne courroit aucun risque. On ne verroit rien d'ideux, ni de sang versé, ni un homme secouant indécemment en l'air une femme suspendue. Les six devants grands ne se roient point ravalés au supplice, jadis infamant de la potence, ni le prétendu bas peuple élevé à l'honneur de la décollation. La plus sage et la plus juste égalité se trouvoient invariablement établie et la plus exacte décence conservée. J'ose soumettre avec la plus grande confiance, messieurs, à votre sagesse et à votre humanité, le présent exposé en vous demandant grâce pour les détails répugnants qu'il exige et vous conjurant instantanment de nouveau de dénier l'honoré de favorables attentions. Je suis avec le plus profond respect, monsieur le président et messieurs Thomas. Donc ce gars a dit c'est horrible, par contre vous pourriez tuer comme ça. Et c'est mon idée. Ah oui, non mais il est ravajax là. C'était le début des gens qui étaient contre la peine de mort. Ouais, bizarre. Bizarre. On va raccrocher le wagon avec Halloween. Allons au Japon pour découvrir une mode que j'adore. C'est Eleanor Jenkins qui me l'a fait découvrir. Ça s'appelle le Mundane Halloween. C'est du japonais. Ce qu'on peut traduire par banal Halloween. C'est forcément bizarre. Ah bah c'est japonais. Voici le premier costume d'Halloween. Ça s'appelle un serveur lors de son premier jour. Voici le deuxième costume d'Halloween. Un enfant pour son dernier jour de primaire. Et maintenant nous allons jouer. Julie, quel est ce costume d'Halloween ? Une caissière pour son premier jour. Une caissière bien, une vendeuse qui ne regarde pas son client faire son code. Mais c'est n'importe quoi. Voici un autre costume pour Halloween. Quoi ? Un aveugle ? Non. Non attends. Quoi ? Un piétonnier ? Un piéton ? Un piéton qui... Un inconnu dans Google Street. Oh putain. C'est du génie en vrai. C'est ingénieux. C'est génial. Et là ? Un buveur de coca qui se fait juter dessus. Il a secoué son coca avant de l'ouvrir. En vrai ? Une femme avec des points, avec des... Des repères de détecteurs faciaux. Et le dernier... Un déménageur blasé ? Non, c'est un ingénieur Twitter qui vient d'être licencié par Elon Musk. Oh c'est très drôle. Putain, c'est très très drôle. C'est du génie. C'est du génie. C'est pour ça qu'on aime aussi les Japonais. Et on aime beaucoup Sylvain aussi. C'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec ! Dans la badnews 283, Dévi met en perspective les carrières respectives de son invité et de lui-même. Avant de parler un petit peu de nos carrières respectives qui ont été un petit peu collatérales en bisbille, parallèle, c'est ça ? Je sais pas, j'ai plus les mots. De toute façon, je suis dyslexique, je m'en fous. Alors, parallèle, c'était bien, c'était suffisant. Collatéral, ça sous-entend par rapport à quelque chose. Genre, t'as une grande rue et puis t'as les petites rues collatérales. Ça veut dire qu'elles sont placées de chaque côté. Mais il y a une idée de pluriel, pas seulement de 1 plus 1. Enfin, je me comprends. En bisbille, boîte aux lettres à elles sans faire gaffe. Pas grave, on bisbille avec, mais voilà, salope. Donc ouais, les carrières parallèles, ça suffisait. Les carrières voisines. Tiens, comme la tepue, couve mes paquets. Et comme le rock aussi, rock voisine, vous connaissez ? Non ? Vous avez bien de la chance. Bref, c'est une histoire de synonyme encore tout ça, des mots qui veulent presque dire la même chose. Un peu comme peu après 16 minutes 30, votre présentateur favori démontre sa connaissance de l'anatomie féminine. Lisa a décidé d'attaquer en justice la compagnie aérienne pour actes discriminatoires envers ses boobs, ses loches, ses chouquetasses, ses bzèzes, ses tchouches, bref, ses nichons. Anatomie féminine ou masculine, mais on vous le souhaite moins. Il est jamais trop tard pour se mettre au sport et arrêter les chips et le coquette pour la télé. Et donc, poitrine, rotoplo, roploplo, doudoun, lolo, néné, nibar, nichon, robert, counou, giron, mamelle, mamelon, mandarine aussi, par choc, et oui, super classe, miche, vous savez que j'ai travaillé avec Tété, le rappeur audacieux, ce choix de pseudonyme, mais très gentil. Si ça se trouve, on lui a demandé de choisir un nom en rapport avec ce qu'il aimait. Tété, il s'appelait voiture de sport ou chocobon ou pouce dans le cul. Au revoir les banonettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain, merci Julie d'avoir participé à cette bagnoze spéciale Halloween. Oh, les citrouilles, les fantômes. Bientôt Noël. Oh, le Ouija. Victor Hugo, sa fille morte noyée. Je vous rappelle que bagnoze existe aussi. Grâce à vous, vous pouvez vous abonner sur Patreon ou Tipeee. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Julie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada